Je vais faire preuve d'un alter-centrisme et d'une probité que mes adversaires ne me reconnaissent jamais et dont ils ne font jamais preuve à mon égard. Je donne raison, une fois n'est pas coutume, à la fille, à Daisy, et je trouve le type indigne. La vidéoscopie, c'est le moment préféré de la semaine. Le mien, certainement. Le vôtre, je l'espère. Surtout quand je vois le logo du Huffington Post, pour lequel j'ai écrit, il y a de nombreuses années. Et surtout, quand j'entends parler, selon moi, du seul concept féministe plus ou moins valable, la charge mentale. C'est parti. Hello, ma mission du jour, ou plutôt ma mission pendant deux semaines, ça va être de montrer ce qu'est la charge mentale à Thomas, mon petit copain, pour lui montrer que oui, j'ai de la charge mentale avec lui. Tant mieux, nous ne connaissons pas son prénom. Nous allons donc, comme d'habitude, la renommer et on va l'appeler Daisy. Voilà, je ne sais pas pourquoi, les couettes, ou... Alors, Daisy a ou semble avoir un mollusque tatoué sous les clavicules, mais nous avons hâte de découvrir la charge mentale qui pèse sur ses frêles épaules. Elle montre ce qu'est la charge mentale à son compagnon, et à nous-mêmes, par la même occasion. Deux ans et demi, on t'a emmenagé sous le même toit en mai 2021. Comme 50% des Françaises, Manon a... Ah, ben Manon, donc Daisy Manon, estime en faire plus à la maison que son conjoint. Ce qui, finalement, est assez peu, 57%. On nous présente ce postulat comme une majorité écrasante. Je rappelle que quand même que 57%, c'est à peine la majorité absolue, qui est à 50 plus une. Donc, 57, c'est à peine plus d'une sur deux, en réalité. En gros, tout est parti d'une vidéo TikTok, justement, qui parlait de charge mentale. Et en fait, j'ai liké cette vidéo, et on regarde toujours le TikTok ensemble sur mon téléphone. Il était donc à côté, il m'a vu liker la vidéo, et il n'était pas très content. Non, je ne sais pas, je n'étais pas très content. Tu n'étais pas très content, et tu m'as dit, « Ah, mais pourquoi tu te sens concernée par la charge mentale, toi, alors que moi, je fais des choses à la maison ? » Et en fait, je l'ai sentie vraiment pas d'accord du tout sur le sujet, et je me suis tout de suite demandé ce que je pouvais faire pour essayer de manière plutôt bienveillante et douce, en fait, de lui montrer les choses pour que ce soit clair. Ça n'est absolument pas idiot, comme j'y incite depuis de nombreuses années, mais à la fois dans mes conférences et dans mon livre sur le couple, titré « Pas par moi, mais par mon éditeur et de vous fait l'un pour l'autre », je pense qu'il y a un certain nombre de pactes et de contrats à discuter aux étapes où tout va bien. Non pas qu'il soit agréable de parler ménage, charge mentale ou exclusivité, mais si on n'en parle pas quand tout va bien, c'est certainement pas quand tout ira mal qu'on en parlera mieux. Donc sur le principe, je suis d'accord avec Daisy et Thomas. Je me borne à remarquer qu'il s'agit d'un couple manifestement né autour de l'an 2000 où, encore une fois, on voit bien qui porte la culotte, c'est-à-dire, regardez déjà la taille des bras des deux, c'est-à-dire les bras de la femme font deux fois ceux de l'homme. L'homme est en retrait, il peine à interagir au sens où il se contente à la limite de répondre, et encore, quand il répond, il est contredit. Non, je ne sais pas, je n'étais pas très content. Si, si, tu n'étais pas très content. Bon, après, moi, tous les modèles de dynamique de couple ou de biodynamie me vont parfaitement. Moi, qui suis-je à la limite pour imposer un modèle ? Parce que je suis qui, moi ? Pour imposer un modèle. Moi, si Thomas est heureux comme ça, grand bien lui en face. Maintenant, on va voir justement quel est le degré du calvaire, et on va voir si on est dans un ersatz de cauchemar en cuisine, mais cauchemar dans la buanderie ou cauchemar sous le lit. J'essaie de vous sortir de la merde et ça va pas ! Qu'est-ce qu'il vous faut ? Coucou ! Du coup, tu n'as pas fait à manger ? Non, d'accord. Gagnez ! Non, on a la salle de bain. En fait, si je ne le fais pas, c'est crade comme ça. Là, ça fait deux semaines que je n'y ai pas touché, exprès pour voir s'il le faisait. Il ne le fait pas ! Oui, ça, je l'ai toujours dit. Celui qui souffre dans un couple est celui qui a le seuil de propreté le plus élevé. Celui pour qui, en deçà d'un certain niveau de rangement et de propreté, c'est inacceptable. Hélas, faut-il le déplorer ou pas ? Oui, je pense qu'il faut le déplorer. Globalement, le seuil des hommes en matière de propreté est plus bas, donc c'est vrai qu'il s'alerte plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'alerte jamais, mais il s'alerte beaucoup plus tard. Évidemment, celui qui s'alerte le premier a tendance à ranger avant. C'est un cas généralement constaté, mais pas unique. Il m'est arrivé très souvent d'être dans le cas opposé, c'est-à-dire que c'est souvent moi qui m'alerte plus tôt que ma compagne, qui commence à m'agacer un peu plus tôt, que les serviettes sèchent sur les portes, ce qui m'agace, que les chaussettes traînent partout. Bon, bref, encore une fois, on a l'air d'être en présence de ce que j'appelle dans mon jargon l'hétéro-binaire de base. Desi, tu n'étais pas obligé de le choisir, mais tu as préféré quelqu'un dont, dès les premiers temps, tu avais les signaux que ça se passerait comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quelle est la part de responsabilité du choisissant dans le choix du choisi ? Pour moi, elle existe. C'est-à-dire que pour moi, Thomas n'est pas le seul homme qui t'ait fait la cour desi. Je ne sais pas quel âge t'as, 22, 23 ans. Ça n'est pas le seul homme qui se soit intéressé à toi, mais c'est celui que tu as choisi. Pourquoi as-tu choisi quelqu'un dont la conduite intérieure ne soit pas celle qui te correspond ? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas par peur de la solitude, par inaptitude au célibat ? Est-ce qu'il apporte ? Toujours théorie des légaux. Est-ce qu'il te complète d'une façon que tu ne décris pas ici ? Mais à un moment, si tu choisis quelqu'un qui ne t'apporte rien, qui te pèse et dont tu dois assurer l'intendance comme un nourrisson, qu'est-ce que tu fais avec lui ? Explique-nous, Desi. Pareil pour ça. Alors là, on voit bien que l'adage du journaliste qui, s'il ne fait pas le trottoir, est au chômage et vice-versa, s'applique également à l'orthographe et à la conjugaison. Elle a ensuite dévoilé ER. Sachez que l'auteur de ses textes a très probablement sa carte de presse et que des gens comme moi n'y ont pas droit. Donc quand on a du mal avec le passé composé, c'est sûr qu'on peut difficilement accéder à l'imparfait du subjonctif. Mais, 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 avant de découvrir la réaction de Thomas aux preuves de charge mentale... Alors, tourne-toi, hein, bien, voilà. Ensuite, penche-toi, hein, au niveau du buste, t'inquiète le buste, et ensuite, attends-la. Attends-la quoi ? Attends l'inflation. Et oui, hop, elle est arrivée. 1er septembre, l'inflation gagne également les abonnements VIP. Je vous ai prévenu chaque mardi de l'été à l'occasion de la pub des vidéoscopies. C'est désormais arrivé, selon l'heure à laquelle vous allez consulter celle-ci, il vous restera quelques minutes, quelques heures, peut-être maximum un jour, pour bénéficier des anciens tarifs. Et si vous vous inscrivez aux anciens tarifs, vous sautez, hein, l'inflation, hein, elle ne vous concernera pas. Vous resterez toujours aux anciens tarifs. Bon, moi, à votre place, je sais ce que je ferai, après, je suis à la mienne, hein. Chacun sa place. Alors, à vous de voir. Moi, quand je vais acheter à manger, je vais en boulangerie. Il n'y a pas de lessive en boulangerie. Mon chéri, c'est un exemple. C'est un exemple, mais là, ça ne marche pas. Tu ne peux pas dire pour ça. C'est désolé. Quand je vais acheter à manger, je vais en boulangerie. D'accord. Donc, en fait, c'est un couple de post-étudiants, adolescents, qui se nourrissent de sandwichs. La vraie question, c'est, à un moment, que faites-vous en couple, en fait ? Quel est votre apport mutuel ? Pourquoi avez-vous besoin de vivre à deux ? Moi, ma période, ma période dévoiement, sandwich et ordi, puisqu'à l'époque, on n'avait pas Netflix, je n'avais pas le besoin d'être en couple, à la limite. Il faudrait presque se poser la question à l'envers. C'est pourquoi vivez-vous à deux une période qu'il est généralement bon de passer seul ? Enfin, évidemment, c'est un niveau d'interrogation qui dépasse les capacités cognitives du ou de la journaliste du oeuf post-life. C'est comme si, par exemple, quand tu vas acheter des clubs ? Oui, alors, c'est marrant parce que vous n'allez pas me croire, mais à la photo précédente, quand j'ai vu les dents jaunes des deux, mais surtout du mec, j'ai su que ça fumait. Donc, ça n'a pas le temps de faire du sport. Manifestement, il suffit de voir ses jambes. Ça n'a pas le temps de rendre le foyer conjugal un peu attrayant, un peu confortable. Ça n'a le temps de rien à part d'aller acheter des sandwiches et des cigarettes. Bon, OK, très bien. Mais en même temps, Daisy, tu as désormais le choix par les applications, par toutes les modalités de rencontre. Pourquoi tu choisis quelqu'un dans le manifestement où tu ne nous présentes aucune qualité ? Soit il a un apport par ailleurs qui rend tout ça tolérable, soit c'est intolérable et il ne faut pas être avec lui. À un moment, on est supposé ne pas être sadomasochiste. Il y a un autre truc à côté parce que t'es sortie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que je veux montrer. Parce que moi, je suis allée acheter ma bouffe et je suis passée devant à Leclerc et je suis allée dans Leclerc pour acheter à manger. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a raison, en l'occurrence. Il faut faire des compromis. T'es plutôt d'accord avec ça, toi, par curiosité ? Bonjour. Petit aparté parce que je tenais vraiment... Pour équilibrer la balance ? Oui, d'accord. Bien sûr, mais... Oui, il n'a pas de réponse et alors, encore une fois, je vais faire preuve d'un halter-centrisme et d'une probité que mes adversaires ne me reconnaissent jamais et dont ils ne font jamais preuve à mon égard. Je donne raison, une fois n'est pas coutume, à la fille, à Daisy et je trouve le type indigne. Alors, soit il se déploie, il se donne et il se défonce allitération en D dans une activité qui explique qu'il soit comme ça à l'article de la mort et qu'il n'est pas le temps de contrebalancer l'investissement de l'autre en matière d'intendance et de logistique. Auquel cas, il faut nous le dire, mais en l'occurrence, avec les éléments dont nous disposons, Daisy a raison, son mec fourien. Branleur, B-R-A-N-L-E-U-R-S. En plus, bon, ça n'a pas l'air d'être l'ampoule la plus brillante du lustre. Donc, dans ces conditions-là, Daisy, j'ai envie de te dire, moi, j'ai certainement dans ma base, donc on est allé, si on ajoute tous les réseaux sociaux, on doit être à peu près 400 000. Dans les 400 000 personnes qui me suivent, plus tous ceux qui, je le répète à chaque fois, consomment les vidéos sans être abonné, si ce que je vous fais voir chaque semaine vous plaît, vous distrait, vous intéresse ou vous enseigne ne serait-ce qu'une information, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, ça lui donne plus de poids dans les algorithmes, ça ne vous coûte rien et vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment. Donc, disais-je, Daisy, je t'invite à venir voir dans mes chatons, je pense avoir largement mieux en stock que Thomas, sincèrement, que ce soit d'un point de vue capital physique, capital intellectuel ou capital économique. Moi, j'en connais, alors je ne dirai pas les noms parce que les autres vont être jaloux, mais moi, j'ai des hommes dans ma base avec plus de qualité. Donc, si tu veux venir faire une espèce de comparaison, je ne sais pas si on peut proposer à Daisy une formule et c'est gratuit sur un mois ou quelque chose, mais j'ai envie de te dire, ne t'enterre pas trop vite avec ton copio, là. Oh, oui. On se respecte assez mutuellement et on communique assez pour... mot creux. C'était pas méchant ce qu'elle m'a fait. Mot creux, auquel elle ne croit absolument pas. Regardez son regard désapprobateur, voire moqueur. Dans une vidéo où je réagis, il y a des choses que moi, on ne voit pas faire parce que je ne filme pas. je devrais faire une émission comme elle, mais de mon côté. Lesquelles ? Putain, Thomas, lesquelles ? On te demande lesquelles ? Il réagissait un peu en mode « Oh, mais tu ne m'as pas montré. » Je dis « Oui, mais je le dis, en fait, ce que tu fais. » Alors, c'est vrai que c'est moins parlant parce qu'encore une fois, c'est moins impactant puisqu'on n'a pas l'image. Et si tu trouves que ce n'est pas égalitaire, c'est parce que ça ne l'est pas, en fait. Ce n'est pas parce que je montre... Donc, la journaliste, résumons, la journaliste ne sait pas conjuguer, ne sait pas monter, ne sait pas choisir une musique et, en l'occurrence, ne sait pas poser des questions. À un moment, un, on va partir dans une chasse aux prétendants de qualité pour Desi et deux, rend ta carte de journaliste parce que là, vraiment, c'est indigne. Quelle indignité ! Ne me dites pas qu'ils ont osé conclure comme ça. Ce n'était pas le fait de le faire, c'était le fait d'y penser. C'est ça, la charge mentale, au final. Oui, absolument. C'est que même si elle me disait « Ah, il y a une machine à étendre », ben oui, pas de souci, je vais la faire. Mais c'était le fait d'y penser. C'est absolument vrai et je ne cesse de le vivre puisque j'ai tendance à penser à un certain nombre de détails, d'intendance, d'attention en avance afin que les journées se déroulent avec le moins d'encombre possible. Je ne sais pas, par exemple, si mon cadreur parlait français, il vous dirait que quand il arrive, il a son petit verre de ce qu'il veut avec son petit biscuit, etc. C'est un certain nombre de précautions ou de prévenances qui viennent en parallèle de vos tâches importantes et qui surtout viennent en rétro-planning. C'est-à-dire que pour que la table soit, des fois, d'être complète, enfin, pour qu'il y ait quelque chose sur la table à telle heure, ça veut dire qu'il faut le préparer à une heure ou deux heures avant ou une demi-heure avant ou dix minutes avant si c'est une salade. Ça veut dire qu'il faut acheter les choses la matinée, que c'est plus malin de les acheter en passant par tel quartier si on sait que son boucher ou son fromager ou son truc est dans tel quartier. Et en réalité, c'est une conformation d'esprit que peu ont. Ça, ça prend. Moi, je ne savais rien. Je ne savais ni cuisiner ni rien gérer de l'intendance et de la maison jusqu'à une trentaine d'années jusqu'à ce qu'une femme justement plus âgée que moi me le fasse remarquer, me le fasse comprendre. Et je n'en ai pas pris l'ombrage. Au contraire, je me suis dit oui, tu as raison et j'ai appris. Et oui, effectivement, tout cela est vrai et je vous encourage à remarquer les pensées, les attentions, l'organisation dont fait preuve quelqu'un qui vous rend visite et qui n'a pas les mains vides, qui vous emmène quelque part et qui a pensé au petit panier pique-nique, qui a pensé également au couvert, aux serviettes, à la nappe, à truc, à machin, qui se souvient avant de rentrer de passer au pressing et qui ne savait pas une semaine. Ce sont des qualités sous-estimées et profitons de ce reportage extrêmement indigent et extrêmement mal fait pour rendre hommage à cette qualité qui s'appelle la prévenance et qui rime avec l'intendance. Voilà. C'est trop rare pour être micoté ou overlooké comme on dira en anglais comme on dit en français pour être pris de haut. Puisque HuffPost ne fait pas le travail, on va le faire parmi ma base. Donnez-nous des exemples de charges mentales masculines et féminines dans votre couple et si vous pensez avoir un panel de qualité, de vertu et de savoir-faire et de savoir-être un peu supérieur au brin d'herbe à droite avec son t-shirt Adidas Vintage, c'est le moment de transmettre alors n'emmerdez jamais les intéressés parce que les gens désormais ont le réflexe harcèlement très 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 aiguisé donc transmettez à la rédaction information atomedinfluence.com monono atomedinfluence.com et on lui fera un petit best-off et Daisy je te proposerai des types qui ne te laisseront pas de la crasse de bain au fond de la baignoire. Est-ce que comme ça je fais preuve d'assez de bienveillance à ton égard je ne sais pas mais en tout cas moi au moins j'aurais essayé de résoudre un peu vos problèmes. Si cette vidéo sur la charge mentale vous a appris ne serait-ce qu'une seule petite chose ou vous a surpris c'est le moment de la rétribuer avec un pouce l'abonnement à la chaîne j'en ai parlé et pour d'autres vidéos scopies sur les phénomènes de société c'est au bout de mon doigt. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.